Musique De retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Pour cette dernière édition, nous avons prévu des informations dans les rubriques économie et société. Kaku Jérôme est un étudiant en génie civil. Il gère une cabine téléphonique pour se prendre en charge et poursuivre ses études. Contrairement à ses collègues, dès 5h30, Jérôme est déjà à sa cabine déterminé à satisfaire tous ses clients, en particulier ceux qui sont déjà en route pour le travail à cette heure-là. Pour bien faire les choses, en plus des transferts de crédit d'appel, Jérôme propose également un service de transfert et de retrait d'argent sur téléphone mobile. Après deux échecs au baccalauréat, Kouakou Aya Larissa décide de se lancer dans la coiffure en 2011. Notre jeune battante fait ses années d'apprentissage un peu partout et 6 ans plus tard, avec l'expérience acquise, elle décide d'ouvrir son propre salon. Elle a en moyenne 10 ou 15 clients que les jours ordinaires et peut atteindre 20 et même 25 le week-end et les jours de fête. C'est arrivant de 500 à 2500 francs CFA selon la prestation. M. Blao Klao Mikaël Bonaventure et Mme Niawa Désiré Armande se sont présentés à la salle de mariage de la mairie d'Abobo ce jeudi 20 juin pour sceller leur union devant la loi et en présence de leurs proches. Après la lecture du code civil, Désiré et Mikaël ont décidé successivement opter pour la communauté de biens. La rédaction Pepe Soup félicite les heureux mariés. Ainsi s'achève ce dernier focus de la journée. Merci de votre attention. Je vous laisse avec cette citation de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada